Bonjour à tous, bienvenue à ma présentation et merci d'avoir reçu. Je suis Vaïsha Salah, je suis doctorant à l'Université Belgi-Mokhtar-Anav. Dans le cadre de la Conférence nationale sur la physique des matériaux et leurs applications, il y aura lieu le 4 et 5 décembre 2021. Aujourd'hui, je vous présente mon projet sur l'élaboration et caractérisation des cauchemars en Sierra par pulvérisation manitran déposée sur l'acier 42-7-4. Ce travail a été réalisé par le laboratoire de génie des surfaces, département de métallurgie et génie des matériaux de l'Université Belgi-Mokhtar-Anav en collaboration avec l'unité de développement des cauchemars et applications CRTE. Je commence à revoir ma présentation par le plan de travail présenté au diapo numéro 2. Ensuite, le diapo numéro 3 qui contient une introduction qui explique en général notre travail et puis le principe de la technique qu'on a utilisé qui est la pulvérisation cathodique manitran. Pour le diapo numéro 4, on présente des conditions utilisées pour les dépos des cauchemars en Sierra déposée sur l'acier 42-7-4 et on passe aux résultats et aux discussions. Premièrement, stricter et morphologie. On a constaté la présence de deux phases, CRN de stricter CFC et CR2N de stricter hexagonal. La morphologie obtenue par MEP présente une stricter colonel et la topographie obtenue par microscope à force atomique présente d'hommes avec des sommets d'épines. Et en deuxième, le test de Daimler-Benz Rockwell qui présente une bonne adhérence des firmes, mais sans CRN et à la fin, le comportement tribologique. Donc, on a constaté un bas coefficient de fraude de la C42-7-4 à l'état reflet par rapport à l'état reflet par rapport à l'état reflet qui est l'état traité. Et on termine par une conclusion qui résume les résultats obtenus. Donc, la pulvérisation cathodique de l'amitrant réactif utilisant le mélange gaz à azotarbonne nous a permis de déposer à la température de 400 degrés pendant 120 minutes. Délocatement d'épaisseur de l'ordre de 3 microns, il a été constaté que la température de dépôt effectivement n'a pas engendré une transformation de phase D matrice. Les firmes de CRN sont caractérisés par une fèvre rigositive, ce qui a engendré une très bas coefficient de fraude. Le niveau de durée assurée par les firmes de CRN et CR2R variait entre 1000 et 1800. La technique d'évaluation de l'adherence, en l'occurrence le test d'AIMNR204L, nous a permis d'évaluer l'adherence des couches du CRN substrat métallique. Merci pour votre attention.